Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GCN pour le résumé de la 21e et dernière étape du Tour de France. Peter Sagan va disputer sa dernière étape sur le Tour de France, tout comme Thibaut Pinot. Giulio Ciccone, lui, sera à poids. Jonas Vingegaard, le baillot jaune. Et la dernière étape, évidemment, comme d'habitude, alors que Seb Kuss a le visage marqué par sa chute, tout comme Carlos Rodriguez, les deux sont tombés lors de la 20e étape. La dernière étape qui est l'occasion pour les coureurs de profiter, de voir la famille. Mais pour certains sprinters comme Dylan Runevegan ou Jasper Philipsen, c'est le moment de vérité. La victoire sur le Champs-Elysées, le plus beau sprint de l'année. Il y aura forcément de la tension qui pour battre Jasper Philipsen, vainqueur ici l'an dernier. Maillot vert, quadruple vainqueur d'étapes sur ce Tour de France 2023. Départ de Saint-Quentin à Niveline et son Vélodrome qui accueillera la Track Champions League cet hiver et les Jeux Olympiques l'an prochain parcours à ses courses en 15 kilomètres avec la côte du Pavet des Gardes à Meudon, le passage devant Eurosport et ensuite le circuit dans Paris. Le début de l'étape est, comme à son habitude, une longue procession avec l'attaque au kilomètre zéro de Victor Campenart. C'est bien le Belge qui est élu le super combattif de ce Tour de France. On espérait un petit peu en tant que Français qu'un tricolore pourrait être super combattif. Et bien c'est Victor Campenart qui l'est. Les Danois à la fête, Mathias Kelmos, Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen, vainqueur d'étapes, tout comme Mats Pedersen qui s'était imposé à Limoges, Michael Morkoff. Et ici toute la formation de Jumbo-Visma à qui il manque évidemment Wood Van Aert qui a accueilli son petit Jérôme il y a quelques jours. Le dossard de Van Aert dans les mains de Nathan Van Hooy donc pour célébrer la victoire de la Jumbo-Visma. Le traditionnel passage devant la pyramide du Louvre et le passage sur la ligne. 8 tours de l'arrivée, la Jumbo-Visma qui entre en tête et les avions qui cette année n'avaient pas de couleur. On s'attendait à la Patrouille de France. On a eu deux petits avions avec de la fumée blanche. Mais sur le circuit des Champs-Elysées, cet homme, le maillot blanc, deuxième du classement général, vainqueur d'étapes à Cotteret. Mais également hier Omar Stein qui a attaqué tout simplement avec Nathan Van Hooy donc dans la roue. Le coureur de la Jumbo-Visma qui a décidé de ne pas le relayer jusqu'au bout. Les Jumbo-Visma ont embêté Tadej Pogacar et ont décidé de ne pas le relayer. Et puis cette belle échappée qui a été reprise, Tadej Pogacar jusqu'au bout. Un grand attaquant et ça relance avec Simon Clark. Et peut-être l'une des 21e étapes du Tour de France les plus animées. On a rarement vu autant d'attaques ou en tout cas avec des grands coureurs comme Pogacar a pu le faire. Le traditionnel passage autour de l'arc de triomphe. Et cette magnifique image évidemment de la descente des Champs-Elysées. Et il reste alors une vingtaine de kilomètres à parcourir. Driss Devenance qui va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Tout comme Tony Gallopin. Les coureurs qui forcément en profitent différemment de cette dernière étape. Un tour de l'arrivée. Le dernier tour, la cloche. Et les sprinters qui vont se mettre en ordre de bataille avec leurs équipes. On pense à Runewegen. Éventuellement à Biniam Girmay. À Brian Cocard côté français. La Jumbo-Visma qui est tranquillement autour de Jonas Vingegaard. Christophe Laporte ne fera pas le sprint. Tadej Pogacar qui est emmené jusqu'à la flamme rouge. Il y a ensuite la formation Alpecine de König pour préparer le sprint. Et le terrain à Jasper Philipsen qui se trouve dans la route. Mathieu Van Der Poel avec Sander Christophe peut-être aussi pour faire le sprint. Lui qui s'est déjà imposé sur les Champs-Elysées. Moritsch qui sert Christophe. Le Norvégien qui ne pourra pas emmener sur Anne Waringscholt. Le Norvégien Waringscholt qui est bien placé dans la route. Pedersen. Runewegen qui a frotté avec Philipsen. Brian Cocard également bien placé. Mathieu Van Der Poel qui fait un très très gros travail. Van Der Poel qui s'écarte. Runewegen qui lance de loin avec Philipsen dans la roue. C'est bien parti avec Mathieu Pedersen également au centre de l'image. Quatre sprinters de front. Quatre sprinters peut-être pour la victoire. Le lancer de vélo entre Jordi Meus. La surprise belge que l'on n'attendait pas. Qui semble s'imposer. Il ne sait pas vraiment. On va attendre la photo finish pour voir qui de Jordi Meus ou Jasper Philipsen s'impose. La victoire est belge. Et c'est Jordi Meus qui s'impose pour la Borance Greux. D'un bon gros boyau. Si ce n'est moins, Runewegen et Pedersen complètent le classement. La joie de Borance Greux qui n'avait pas pris Sam Bennett. Vainqueur ici en 2020 avec le maillot vert sur les épaules. Et bien Jordi Meus a répondu présent devant Philipsen. Runewegen et Pedersen. Kiss Ball est cinquième. Lui qui d'habitude emmenait les sprints pour Marc Cavendish qui est abandonné sur ce Tour de France. Brian Cocard est septième. Soren Varunschol huitième devant Corbin Strong. Et Luca Mozato. Un petit peu plus loin, c'est Jonas Vingogor qui passe la ligne avec ses équipiers. La joie évidemment de la Jumbo Visma de Richard Pluggs en manager. Deuxième grand tour de la saison après Primoz Roglic sur les routes du Giro. Et bien Vingogor remporte le Tour de France avant peut-être de remporter le Tour d'Espagne. Que ce soit avec Roglic ou peut-être avec Vingogor qui a annoncé sa participation à la Volta. Victor Campenars le plus combatif. La meilleure équipe, Jumbo Visma avec Christophe Laporte, avec Selkes. Bonneuil donc, Van Barle. Selkes, l'œil vraiment abîmé. Jonas Vingogor évidemment. Wilco Kelderman, Tige Benut et une pensée pour Wood Van Aert absent après avoir quitté les routes du Tour de France. Tadej Pogacar pour la quatrième fois est le meilleur jeune du Tour de France. Lui qui établit donc un record de victoire sur ce classement individuel. Devant Carlos Rodriguez à près de 6 minutes, Félix Gall et Thomas Pitcock. Il y a une question sur ce maillot blanc. Est-ce que c'est vraiment un réel intérêt ? On voit les écarts qui sont conséquents. Julio Ciccone l'a mérité. Il est le meilleur grimpeur de cette édition 2023. Et il est allé chercher les points. Il a devancé Félix Gall et Jonas Vingogor. Nathan Paulès, longtemps maillot à poids, qui a fait beaucoup de points en tout début de Tour de France. Termine quatrième devant Pogacar et Simon Yetz. Pas de français dans la bataille au maillot à poids. Jasper Philipsen est le vainqueur du classement par points sous les yeux de ses équipiers. Quinten Hermans, Mathieu Van Der Poel ou encore Sylvain Dillier. Quatre victoires d'étape. Il y a eu la deuxième place à Limoges. Il y a eu la deuxième place aujourd'hui à Paris sur les Champs-Elysées. Il y a eu des places derrière les Champs-Elysées aussi sur les 18e et 19e étapes. Philipsen n'est pas passé loin de faire vraiment une radia. Jonas Vingogor remporte le Tour de France devant deux coureurs de la même équipe. Le team U-Emirates avec Pogacar et Adam Yetz. Adam Yetz, vainqueur de la première étape à Bilbao qui termine troisième. Ce n'était plus arrivé, deux coureurs de la même équipe depuis Ineos avec Thomas et Bernal. On retrouve Simon Yetz, quatrième, deux frères dans le top 5. Carlos Rodriguez, cinquième, une belle promesse pour l'avenir. Les Français, David Gaudu, neuvième, Guillaume Martin, dixième. Et Thibaut Pinot pour son dernier Tour de France, onzième. Victor Laffey restera le seul Français vainqueur d'étape. C'était à Saint-Sébastien, la deuxième étape. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi sur Eurosport et JCN. On vous donne rendez-vous très vite pour le Tour de France Femmes avec Zwift, évidemment. Les championnats du monde, puis la Vuelta. Merci à toutes et à tous et à très vite. Merci à tous.